bonjour et bienvenue à tous si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez une question n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir la composition des aliments introduction les aliments que nous consommons sont très différents légumes fruits biandes poissons mais ils sont tous formés d'un mélange de substances organiques et inorganiques minéral donc c'est quoi la notion d'un aliment composé et d'un aliment simple Et comment mettre en évidence les composés chimiques des aliments d'un comment on en sait le fait l'aggression des aliments donc qu'on connaît qu'elle est une sorte qu'il y a une très autre chose pour moi et donc à ce qu'il y a la plus d'un fait ça différente les aliments qui sont bornes au niveau du lié aux aliments censure les aliments mais qu'ils n'ont pas Donc, les types d'aliments. On distingue deux types d'aliments. Les aliments composés et les aliments simples. Donc, on va commencer avec les aliments composés. Ce sont des aliments constitués de plusieurs molécules de nature chimique différente. Comme vous voyez au niveau de la photo, nous avons des aliments composés. Alors, ce sont les aliments composés ? Les aliments simples maintenant. Ce sont des aliments constitués d'un seul type de molécules. Nous avons les molécules minérales et les molécules organiques. En ce qui concerne les molécules minérales, nous avons l'eau et les sel minéraux. Pour les molécules organiques, nous avons les liquides, les glucides et les protides. Ce sont les qui sont les своих les médecins. Les aghzdier est-il la incorpore, alors qu'on a une petite aghzdier. Lesombres les êmres humains simples. Les gens sont enKEmels des aghzdier. Les ammels humains du nom. Les ammels humains. 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 Il y a des personnes qui se mélangent entre les protéines et les protéines. Donc les protéines sont les parents. La famille qui s'appelle les protéines. Donc les protéines, l'âmeine et les pépites, sont tous les protéines. Maintenant, on va voir la mise en évidence de la composition chimique des aliments. C'est un écran de la compréhension des aliments. Donc pour mettre en évidence la composition chimique des aliments, on utilise des réactifs. Donc pour nous cacherons sur une maude chimie, ou une maude qui mequine sur le niveau du gaz, on va utiliser le gaz à l'écrivain. Par exemple, le gaz à l'écrivain est le gaz à l'écrivain. Le gaz à l'écrivain est le gaz à l'écrivain. Pour nous cacher de la gaz à l'écrivain, on va utiliser le gaz à l'écrivain. Le gaz à l'écrivain est le gaz à l'écrivain. Donc, le gaz à l'écrivain est le gaz à l'écrivain, on va utiliser le gaz à l'écrivain. Il faut être le gaz à l'écrivain. Il ne faut pas le gaz à l'écrivain. On va avoir un cacher de color à l'écrivain. On va nous faire un cacher de color. On va essayer de faire un cacher. On va verser un cacher de color du gaz à l'écrivain. Donc, on va avoir une cacher de color à l'écrivain. c'est toujours le plus de d'eau mais le moule diu le độc de la faible C'est un peu moins de d'autres c'est un peu plus de d'autres ceci est d'avoir mis des maquillages tu as toujours l'ascrivain La deuxième chose, les réactifs peuvent être utilisés soit directement sur les aliments ou sur le filtre des aliments. On va commencer avec la préparation des filtres de pain. On va prendre des filtres de pain dans l'eau distillée, puis on filtre la bouillie obtenue et on récupère le filtre à l'aide des filtres de café. La première chose, c'est qu'on va prendre des filtres de pain. La première chose, c'est qu'on va prendre des filtres de pain. La deuxième chose, c'est qu'on va prendre des filtres de pain. Maintenant, on passe bien. La mise en évidence de l'eau. On peut conclure que le pain contient de l'eau. C'est qu'on va prendre des filtres de pain. On va prendre des filtres de pain. On va prendre des filtres de pain. C'est le cas qui est utilisé le nétérat de l'huile 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 de l'huile. Nous possuons conclure que le pain contient de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile Sous-titrage F La liqueur de Fehlink Cache On peut donc conclure que le pain contient des sucres simples, donc il faut le faire sur les sucres basiques. Donc la mise en évidence des protéines. Donc, pour le faire sur les sucres basiques, on peut le mettre sur les sucres basiques, donc on peut dire que le huile d'orif contient des lipides. Donc on peut dire que le huile d'orif contient des lipides, donc il faut le faire sur les sucres basiques. En conclusion générale. Un aliment composé est un aliment constitué de plusieurs aliments simples. On peut dire que l'on est venusé en plus de l'aliment. L'aliment est venusé en plus de l'élelion. L'aliment est venusé comme la forme de l'aliment. C'est ce qu'on va voir dans le videoclip Merci beaucoup pour votre soutien attention et à la prochaine vidéo.